Le 29, la sécurité, la stabilité de ce pays, à partir du 29 et jusqu'à je ne sais quand, dépendent de Makissal. Soit cette manifestation, cette lettre d'information introduite, doit avoir une suite favorable des autorités qui vont dire qu'ils vont encadrer comme ils l'ont fait le 8, ils ne le font pas. Le 29, ce ne sera plus que Yévé-Ascané. Ce seront toutes les forces vives de ce pays qui pensent qu'il faut se battre pour que notre démocratie, qui est déjà à terre, qui n'est plus à genoux, qui est à terre, qu'il faut le préserver. Pour que toutes les luttes qui ont été menées dans ce pays, qui ont coûté des vies humaines, pour que toutes ces luttes ne soient pas vaines par la faute d'un pouvoir assoiffé de pouvoir, je le dis et je le redis, si Makissal et son administration n'accordent pas à Yévé-Ascané le droit constitutionnel à la manifestation pacifique, comme ça a été le cas le 8, de façon paisible, le 29 sera l'affaire de toutes les forces vives de ce pays, commençant par Yanamar, commençant par toute la société civile, les mouvements citoyens, toute cette majorité silencieuse qui est à la maison et qui pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste.